Davana Candoran avec Lionel. Bonjour Lionel. Bonjour. Cette première sortie, comment ça s'est passé ? Ça s'est très bien posé, je pense qu'il a bien été content. C'est à chier ! On s'est emmerdé toute la journée. Il n'y avait pas de cornichons sur les sandwiches à l'américain. Un peu trop de tomates j'ai vu aussi. Il y avait trop de tomates. Donc oui c'était à chier. Ça franchement, c'est à prévoir pour la prochaine fois. Quelles sont les raisons en fait que tu as embarqué cette aventure et que tu t'es retrouvé ici dans un van en plein milieu de Levin à Neuve en ce jour ensoleillé ? En fait, tout simplement parce que moi je m'intéresse très fort à la futurologie. D'accord. D'essayer de voir quels sont les challenges de futur technologique et sociétaux. Et typiquement je pense que ce que j'aime bien faire, c'est assez vraiment révolutionnaire dans le thème du journalisme et que je voulais avoir la confirmation que son intuition en gros c'est que le journalisme peut se déplacer depuis les salles de presse et les salles de rédaction, les grands bâtiments pour être finalement quelques gars dans une camionnette bien équipée qui peuvent couvrir tout et n'importe quoi et interagir directement avec le public sans passer par justement des grands intermédiaires de montage. Quelles seraient tes attentes dans le futur ? Éventuellement les choses qu'on pourrait améliorer ici et qu'on pourrait peut-être mettre en plus ou agrémenter ? Je ne sais pas moi, il y a du matériel, des attitudes, des rencontres ? Oui, je pense qu'ici c'était vraiment un test run pour le matériel. Je pense que pour le futur ce qu'il faudrait c'est avoir un planning bien précis de la journée pour savoir justement où on va, ce qu'on fait, avoir des objectifs clairs. Ici c'était avec curiosité, je crois qu'on allait tous un peu jouer et donc en ce sens la journée est réussie. Mais je pense que c'est bien au début pour satisfaire la curiosité mais après je pense qu'il va falloir vraiment avoir un planning et dire voilà ça, ça va être les objectifs de la journée et que les gens qui embarquent soient au courant des objectifs et voient est-ce que ça les intéresse ou pas ? Est-ce que c'est les objectifs qui vont être réalisés ou pas ? Parce que sinon, c'est vrai qu'on s'embarque dans la voiture si on n'est pas intéressé par ça, on passe des heures dans la voiture et on attend cette tempasse. Donc il faut vraiment, je pense, il faut que les gens qui rentrent dans le van sachent où ils aillent et qu'ils soient enthousiasmés par l'idée. Est-ce que les outils de collaboration ont été fort utiles aujourd'hui ? Les outils de collaboration, mais en fait c'est... On parle d'une pirate box dans le véhicule, on parle éventuellement d'un, je ne sais pas moi, un live tweet ou... En fait, on a surtout joué avec. Donc de nouveau, est-ce que c'est utile ? Ben, ce n'est pas utile dans le sens qu'on a juste fait que ça me faisait. On a étraîné le matériel. On a étraîné le matériel, donc il n'y a rien qui est productif si ce n'est qu'on s'est bien amusé, qu'on a trouvé comment ça a fonctionné. Je pense que la pirate box, en fait, c'est un très bon outil parce qu'effectivement, ça permet à tout le monde de très vite partager en local tout le matériel. Ça doit, à mon avis, surtout avoir son importance quand il va y avoir beaucoup de vidéos qu'il faut trier ensemble. Beaucoup de contenu qui arrivera et qu'il faudra partager. Parce qu'autant un petit texte ou une petite photo, on peut passer par le web, autant à partir du moment où on a chacun 10 minutes ou 15 minutes d'interview vidéo, enfin, ou une heure de vidéo, je pense que c'est là qu'il faudra avoir la puissance où les gens vont pouvoir uploader une grande quantité de contenu et le trier à eux-mêmes. Il y en a un qui va faire un montage en utilisant les vidéos d'un autre et ainsi de suite. C'est là que je pense que c'est vraiment l'utilité de l'outil. Super. Un grand merci pour tes impressions. On peut te retrouver sur Twitter avec le Twitter handle. At Ploum. Super. À bientôt pour de nouvelles aventures. Merci Lionel.